Hold'em Masterclass numéro 77 S'imposer par la relance En tête à tête, l'attaque et la contre-attaque sont essentielles pour intimider l'adversaire et lui faire admettre mentalement qu'il est déjà battu. Cette manœuvre marche à merveille en bluff sur des flops dangereux. Elle ne fonctionne pas toujours et quand elle échoue, elle a au moins l'avantage de fournir une information capitale. Le bluffeur se sait dominé par son adversaire et sait par ailleurs qu'il a raté son intimidation, ce qui lui enlève tout espoir de gagner. Par contre-coup, il n'a aucune raison de rester en jeu, ce qui lui épargne des jetons précieux. Nous sommes en décembre 2007 sur un site internet dans un tournoi en tête à tête à 100 dollars. Cette hauteur de mise élimine d'emblée les joueurs à la petite semaine et réunit principalement deux grandes catégories de joueurs, quelques professionnels et semi-professionnels, et des joueurs récréatifs dotés d'un budget confortable. Le tournoi a démarré depuis une vingtaine de coups, ce qui a permis aux deux joueurs de commencer à s'évaluer mutuellement. Nous sommes au deuxième niveau des blindes, le niveau 15-30. Rappelons qu'en tête à tête, le petit blinde est payé par le bouton et doit parler en premier pré-flop. Il parle en second à partir du flop. Les deux joueurs sont partis avec 1500 en jetons chacun et à cet instant du tournoi, l'un des deux joueurs a un léger avantage sur l'autre puisqu'il possède un tapis de 1605 alors que son adversaire a un tapis de 1395. Ces différences-là ne sont pas significatives à ce stade du tournoi. Notre personnage est Joker, un joueur qui a l'habitude des tournois en tête à tête. C'est lui le chip leader avec le tapis de 1605, mais comme on l'a vu, cette avance n'est pas significative. Notre position fait que nous allons parler en premier pré-flop, mais en deuxième à partir du flop. Cette structure, du coup, est importante, car elle ouvre la voie à certaines manœuvres d'intimidation que ne permet pas l'autre configuration, c'est-à-dire celle où nous serions deuxième à parler pré-flop et premier à partir du flop. Notre main est Dame 9 de carreau. En table pleine, c'est une main très médiocre. Mais en tête à tête, elle est bien plus valable, surtout du fait de la Dame. Évidemment, la connexion de ces deux cartes fait penser à une quinte potentielle et à une couleur potentielle, mais n'oublions pas une chose. À deux joueurs, sauf à avoir un flop magnifique qui nous donne un double ou un triple tirage, il est impossible de trouver une cote financière valable. Donc la cote et la couleur en tête à tête ne sont que des épiphénomènes sur lesquels il vaut mieux ne pas compter. Il est beaucoup plus payant de s'intéresser aux pères et aux cartes hautes. Nous relançons à 90 et notre adversaire paye les 60 supplémentaires. Notre main potentielle nous permet d'attaquer à 90, donc à relancer à trois fois le sur-blinde. C'est une manœuvre classique d'intimidation en tête à tête qui a le mérite de tester l'adversaire. S'il paye, il possède une main dotée d'une certaine force, à coup sûr. Il ne va sûrement pas payer avec une main comme 10-5, valet 3 ou même 6-5. Notre attaque est renforcée par notre légère avance en jeton qui interdit l'adversaire de tenter des coups avec des mains improbables. Il doit posséder du jeu s'il veut suivre. En l'occurrence, il suit et cela nous indique deux choses. 1. Il n'a pas une main de premier ordre, comme une grosse paire, sans quoi il nous aurait probablement sur-relancé. Nous avons identifié ce joueur comme étant agressif lui aussi et nous savons qu'il ne manquerait pas une seule occasion de sur-relancer s'il avait une très bonne main. 2. Il n'a pas non plus une main marginale ou nulle pour la raison indiquée précédemment. Quand nous sommes au bouton et que nous relançons, si nous sommes juste payés comme c'est le cas ici, l'adversaire nous attend de pied ferme au flop. Comme nous avons relancé préflop, il va de soi que la texture du flop a une importance capitale pour nous permettre alors d'essayer de conclure l'attaque pour empoucher le pot, qui se monte à cet instant à 180. Le flop tricolore permet des tirages à quinte ventreau, mais aucun tirage à couleur. Il se caractérise surtout par son as et il ne nous donne aucune main particulière. Notre adversaire ouvre à 90, nous relançons à 180 et il paie la relance de 90. Ce flop est de ceux qui nous plaisent dans ce genre de manœuvre. Il comporte au moins une carte forte, aucune paire et peu de tirage. Le fait qu'il contienne un as sans autre carte forte est même un avantage certain, car pour l'adversaire, il est tout à fait probable qu'il nous donne la paire max. Ici, l'adversaire attaque immédiatement à la moitié du pot. Ce bloc bête ne doit pas nous intimider. L'opposant n'a pas relancé préflop, donc il n'a pas de très grosse main. Il peut très bien se dire que nous n'avons pas d'as nous-mêmes et attaqué d'entrée de jeu, ce qui serait d'ailleurs conforme à son jeu agressif. Pour notre part, nous avons l'avantage d'avoir attaqué préflop et nous devons garder cet avantage. Faisons donc, comme si nous avions as-roi ou as-dame, voire as-dix, qui serait encore meilleur, et relançons au double. Il va de soi que si l'adversaire n'a pas une main solide, il ne peut faire qu'une chose, passer. Il doit posséder un brelan ou deux paires ou éventuellement un gros as pour nous suivre. Comme on l'a vu, il n'a pas de tirage valable possible, donc les autres mains sont exclues. Cette contre-attaque de notre part est payée par l'adversaire et c'est une très mauvaise nouvelle, car l'avantage de notre sur-relance était justement de montrer à notre adversaire que nous avions vraiment un gros jeu. Nous voulions, par notre contre-attaque, lui mettre la pression pour lui affirmer haut et fort que nous sommes favoris et qu'il n'a plus rien à faire dans ce coup. En relançant, notre bluff ne fonctionne que s'il ne paye pas. Ici, il paye. Donc, notre bluff est raté. Évidemment, il reste toujours la possibilité du tirage à couleur ou à quinte que nous réalisons si la turn est un 8 ou un carreau. Mais nous ne pouvons pas tabler sur une amélioration qui repose sur les deux cartes à suivre, encore appelée amélioration backdoor. Nous allons bien sûr voir la turn, mais comme le coup est devenu trop aléatoire pour nous, nous n'allons pas à ce stade du coup nous engager dans des relances avec des espoirs vains. L'adversaire a déjà la paire d'as, deux paires ou brelans. Nous devons donc l'accepter et nous retirer dignement sous notre tente. Le pot contient 540. La turn est le 3 de pique qui n'apporte rien de plus au tableau et cette carte n'apporte rien de plus à notre main. Notre adversaire ouvre à 90 et nous passons. L'adversaire ouvre à 90 soit le sixième du pot seulement. Cette ouverture est peut-être le signe d'une petite main ou au contraire, le signe d'une main énorme comme un brelandis par exemple. Dans un cas comme dans l'autre, notre main est indéfendable et nous n'avons que deux réactions possibles. Soit une relance à tapis pour essayer d'enlever le pot tout de suite, mais comme on l'a vu, c'est une action inappropriée à ce stade du coup et surtout trop dangereuse vu la vigueur de l'adversaire. Soit le retrait pur et simple du coup et c'est la solution que nous choisissons. Bien sûr, pour la forme, nous ne passons qu'après avoir longuement réfléchi pour laisser croire à notre adversaire que nous avions quand même une bonne main et que nous savons être prudents. Nous avons tenté un bon bluff, il a échoué, mais ce n'est pas si grave car il nous a coûté relativement peu cher finalement. La leçon du jour porte sur une tactique d'intimidation propre au tête-à-tête qui peut aussi bien s'opérer en fin de tournoi multitable qu'en tête-à-tête pure. Il s'agit d'attaquer préflop au bouton avec une main à potentiel et si l'adversaire se limite à payer, d'attaquer à nouveau ou de contre-attaquer au flop. Beaucoup de joueurs sont agressifs en tête-à-tête et il faut en profiter. Même si leur adversaire a relancé préflop, si le flop montre une grosse carte, ils n'hésitent pas à ouvrir. Comme ils sont premiers à parler, ils font un bloc-bet pour le cas où nous aurions nous-mêmes raté le flop. Prendre le contre-pied de ces joueurs consiste simplement à les relancer au double. Cela leur prouve qu'on a bien touché notre flop, même si c'est faux en réalité. Car si eux-mêmes ont juste un tirage ou la deuxième paire, ou même la paire max mais avec un petit kicker, il leur est très difficile alors de payer la relance. Pour ce faire, ils doivent avoir touché plusieurs tirages à la fois ou deux paires ou encore brelant, autant de cas qui arrivent rarement. Le taux de réussite de cette attaque, de contre, est impressionnant face aux joueurs agressifs, au moins 80%. Et cela permet d'enlever un pot déjà important dès le flop sans que cela coûte trop cher puisqu'on se limite à relancer au double. En revanche, il faut se garder de le faire sur des flops qui sont trop dangereux comme trois grosses cartes, le flop monocolore ou le flop multi-tirage du type 19-8 monocolore ou encore le flop contenant une paire moyenne. Malgré ces précautions, ce flop évolué peut rater et c'est exactement ce qui arrive à Joker sur ce coup. Le maintien de l'adversaire suffit à prouver qu'il a une main forte et que le coup devient dès lors très dangereux pour Joker puisqu'il l'a joué en bluff. Si vous revenez en arrière dans le coup et si vous cliquez sur les cartes de l'opposant, vous constatez qu'il avait deux paires au flop ce qui explique son attaque d'entrée de jeu. A la turn, comme le 3 de pique n'a forcément rien amené de mieux à Joker, l'opposant se limite à une ouverture au 6ème du pot pour essayer de prendre encore 90 à Joker. Nous verrons dans une masterclass prochaine ce qui se passe si nous changeons les positions. Sous-titrage ST' 501